Dernier conseil municipal de Beach avant la pause estivale, c'était hier soir, tu y as assisté, comment ça s'est passé ? Très bien, alors il y a eu quelques points qui ont suscité des réactions, notamment l'extinction des feux à Beach pour toute la ville et le projet de gendarmerie qui avance, mais ça on en reparle juste après ce petit résumé de séance. Dernier conseil municipal de Beach avant les congés d'été, 20 points à l'ordre du jour. D'abord côté affaires financières, il a fallu adopter les différents tarifs du centre périscolaire ainsi que le règlement intérieur. Bonne nouvelle pour les parents, les tarifs restent inchangés pour la nouvelle année scolaire. La commune attribue également une subvention exceptionnelle de 150 euros au football club de Beach et à la société d'escrime et de tir qui ont proposé des animations au périscolaire cette année. La ville, avec le concours des écoles, collèges et lycées, va faire revenir le cinéma à Beach à travers une convention avec l'association Cinéligue Cravelor, centre régional audiovisuel de Lorraine. Il s'agit d'intégrer Beach dans son circuit itinérant régulier. Des séances de cinéma seront ainsi proposées à l'espace cassin. Cravelor fournit la prestation complète du projectionniste à l'écran. La municipalité signera aussi une convention avec la régie d'électricité pour la maintenance et l'entretien de l'éclairage public. Un éclairage public qui coûte cher à la ville. Une expérience d'extinction partielle va être menée sur un an. Enfin, le projet de la gendarmerie est sur la bonne voie. La dernière délibération du conseil était la cession du terrain pour sa construction. Et donc ça y est, la nouvelle gendarmerie est enfin sur les rails. Alors on peut vraiment dire enfin, parce que pour rappel, c'est quand même un projet qui remonte à 2014. Enfin depuis 2014, on a fait plein 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 de projets. Donc hier soir, c'était juste la délibération pour la cession du terrain à Mosellis qui va construire. Et alors qu'on a longtemps évoqué le terrain en face de la Comcom, donc qui est en face aussi du cassin, à côté de la salle des curassiers, finalement, il ne se fera pas là, il se fera un peu plus loin. Donc comme tu vois sur le plan, c'est au niveau de la maison de l'enfant. Donc ici, tu as la maison de l'enfant et c'est ce grand terrain encadré de rouge. Pourquoi ce changement alors ? Alors c'est Mosellis qui l'a demandé, parce qu'ils sont en train aussi de travailler sur le projet de la gendarmerie à Famec. Et à Famec, ils ont fait plus de pavillonnaires que de logements collectifs. Et ils se sont dit pour améliorer le cadre de vie des gendarmes, le pavillon est plus… Il faut plus de place. Alors c'était soit on agrandit le terrain, mais c'est un peu enclavé entre différents bâtiments, soit on propose un nouveau terrain et donc voilà, il se situe entre le quartier, l'éco-quartier et la maison de l'enfant. Alors c'est un déplacement par contre qui réjouit certaines personnes comme Pascal Leichnam. La gendarmerie initiale devait se construire entre trois ou quatre salles de fête, sur les condamnés de salles de fête. Pour être conscient de ça, à 22h, c'est silencieux, on a connu la même chose actuellement au Quai Branly, quand la tenancière de l'hôtel des volets de Châteaufort faisait des soirs à Athènes, c'était fini à 22h. Donc on peut se féliciter, peu importe comment ça s'est arrivé. Le premier projet initial en 2016, donc en 2015, était au même endroit où elle va se construire actuellement. Après, les maires de l'époque, je ne sais plus comment elles s'appellent, il a autorisé, parce que le colonel a vu ce terrain qui était très joli, et puis donc il a dit « oui, oui, non, non, je ne sais plus ». Et du coup, ce terrain a été mis en avant par rapport au terrain initial qui était derrière la maison de l'enfant. Donc on revient au projet initial et ça nous sauvera, nous s'allions le faire. – Alors néanmoins, ce déplacement, ça va engendrer quelques coûts supplémentaires, parce qu'on n'est pas directement sur la rue, donc il va y avoir de l'aménagement de voiries, qui d'après Francis Vox, va coûter vraiment très cher. Et puis, il y a aussi les besoins de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, qui ont changé avec le temps, parce que depuis 2014… Alors en 2019, on prévoyait 24 gendarmes sur Beach. Au final, il n'y en aura que 20. Alors il y a deux postes qui s'expliquent, parce que Enchenberg et Montbron ont été rattachés à Rohrbach pour la gendarmerie, et donc ces deux personnels partent sur Rohrbach. Pour les deux autres, après, il ne faut pas se leurrer, le Pays de Beach perd des habitants, donc forcément des gendarmes. – Mais l'un dans l'autre, a priori, bon, ça se profile, ça se profile dans un lieu qui satisfait apparemment le plus grand nombre. Donc satisfaction sur ce point-là, est-ce qu'il y a eu la même auto-satisfaction, la même unanimité, on va dire, pour ce qui concerne l'éclairage public dont on parlait tout à l'heure ? – Alors l'éclairage public, ça c'est une autre histoire, parce que l'idée, c'est quand même d'éteindre l'éclairage complet de la ville, de minuit à 5h du matin. Alors, c'est d'abord pour une question économique, parce qu'il faut savoir que Beach, étant une collectivité de plus de 10 salariés, n'est plus éligible aux tarifs réglementés de l'électricité, donc ça commence à lui coûter très cher. Du coup, on l'a déjà observé, la citadelle n'est plus éclairée. Et ce projet d'extinction des feux sur Beach, alors ils veulent le faire à titre expérimental sur un an, pour voir ce que ça donne, et ça pourrait faire des économies à hauteur de 30 000 euros à peu près. C'est aussi écologique, parce que pollution lumineuse, production d'électricité, qu'on n'a pas besoin forcément, mais plonger la ville dans le noir, ça n'a vraiment pas fait l'unanimité, et notamment Francis Vogt a dû s'exprimer là-dessus. – Aujourd'hui, on est près de la ville de Beach dans le noir, de midi à 5h du matin, en partant des principes, tout le monde est rentré à l'huile, donc si demain, il y a un accident, ou par rapport à un manque d'éclairage, par rapport à des zones où on a besoin d'autres vidéos, moins d'éclairées, je pense que c'est à prendre un grand risque. – Alors prendre un grand risque, oui, alors Francis Vogt a évoqué un système LED qui pourrait être appliqué à Beach, alors effectivement, le projet, il est déjà dans les… enfin en phase de… – Oui, mais ce n'est pas instantané de… – Alors ce n'est pas instantané, parce que justement, c'est un projet qui est dans le budget pour 2022, mais qui est pluriannuel, ça va durer 5 ans, donc le directeur des services techniques a quand même expliqué qu'à terme, oui, ça va être fait, mais 5 ans, ça veut dire que si on veut faire des économies, il faut les faire maintenant, on ne va pas attendre 5-6 ans qu'on soit passé au LED. – Et alors en attendant du coup de passer au LED, est-ce que, je ne sais pas, j'ai dit peut-être une bêtise, mais la solution éteindre un lampadaire sur deux, ce n'était pas envisageable ça ? – Francis Vogt l'a évoqué aussi, mais techniquement, sur Beach, ce n'est pas possible, un lampadaire sur deux, vu la configuration dans laquelle on est, on ne peut pas, comme c'est le cas dans certains villages, c'est vrai qu'il y a certains villages qui le font, mais eux sont déjà passés à de la LED, ont déjà fait… Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence de faire des économies d'énergie, et donc on va tester, et après on verra si c'est passé, ce n'est pas passé à l'unanimité, évidemment, mais c'est passé. Alors par contre, ils envisagent quand même de rallumer la citadelle pour l'été, juste pour ne pas ternir la carte postale. – Oui, mais oui, c'est très sympa pour l'été. En tout cas, merci beaucoup Catherine pour ce retour sur le Conseil municipal de Beach. – Sous-titrage Société Radio-Canada